Siblou, c'est une communauté, c'est une grande famille. Une famille constituée de propriétaires, une famille constituée de vacanciers qui reviennent chaque année et une famille bien entendu constituée de nos équipes Siblou qui font que tout ça fonctionne bien et qui font que la convivialité est au cœur du dispositif. Ce qui nous plaît, c'est toutes les animations auxquelles on participe, le sport, les soirées. Tous les jours, il y a des activités, c'est vraiment très diversifié, très agréable pour tous les âges. C'est plutôt bien fait et rassurant pour les parents parce que les enfants sont quand même bien encadrés et donc ça c'est intéressant pour les parents, ça leur laisse un peu plus de liberté. On vient régulièrement tous les week-ends et ça nous permet de nous détendre, de nous partager plein de choses avec des amis. Puis on est bien sur le parc, ça change de la routine du travail. Il y a comme particularité de proposer à un maximum de familles de devenir propriétaires de leur mobilhome sur des parcelles. À l'heure où on parle, c'est plus de 8000 propriétaires qui sont actuellement sur les villages. Chez Siblou, quand vous êtes propriétaire, on va s'occuper de l'entretien de votre parcelle, on va s'occuper des animations, on va s'occuper de vous fournir effectivement l'ensemble des services. Vous avez une réception qui sera ouverte 7 jours sur 7. Ah, Petra ! Bonjour ! Tu vas bien ? Oui, c'est bien. Bon, je viens vous-même. À l'intérieur du programme d'animation des propriétaires, on intègre systématiquement des événements propriétaires pour justement faire en sorte que cette convivialité soit réelle. Par exemple, des apéros, des petits déjeuners ou des soirées, faire en sorte que le propriétaire ne soit pas quelqu'un au hasard, mais que ce soit quelqu'un qu'on connaisse. On puisse le saluer par son prénom avec une vraie reconnaissance et une vraie validation du fait que c'est quelqu'un qui est là, qui revient et qui revient encore et qui est heureux d'être là. L'option d'être propriétaire d'un mobile home, c'est pour le fait d'être dans un village avec d'autres personnes, d'avoir une ambiance un peu festive, un peu vacances tout au long de l'année. C'est donc beaucoup plus sympathique de se retrouver tout seul dans un appartement. Les propriétaires ont une très grande période pendant laquelle ils peuvent profiter de leur mobile home et lègent généralement à la sous-location leur mobile home en juillet-août à Ciblou pour évidemment générer des revenus locatifs qui permettront bien entendu de financer la location de la parcelle. Le mobile home, on l'utilise beaucoup pour nous-mêmes et pendant les vacances d'été, on le loue. Souvent avec un programme Ciblou, ils s'occupent de tout, comme ça on n'a rien à gérer nous. L'idée c'est de faire en sorte que quand vous arriviez sur le village, et bien effectivement vous n'ayez rien à faire que de vous détendre, que de passer du bon temps. Vous arrivez chez Ciblou, tout est déjà prêt, on vous attend, vous êtes chez vous. Dès qu'on arrive sur le parc, on est détendu, on oublie le travail, il n'y a plus de stress, on est là pour s'amuser. C'est agréable, on se repose, on partage. Le matin, je vais courir, et on fait aussi beaucoup de sorties en vélo avec mon épouse, puisque du village part beaucoup de pistes cyclables, donc complètement sécurisées, qui traversent la forêt, donc ils sont très agréables. L'avantage d'avoir un mobilhome sur le parc Ciblou, c'est d'être proche de chez nous, avec tranquillité du parc, les animations du parc, et la sérénité. Dès qu'on peut s'échapper, on vient ici, on y retrouve à la fois, c'est vrai que les gens de Ciblou, mais à la fois aussi les amis propriétaires. Ça fait 7 ans qu'on est là, et ça ne change pas. L'ambiance n'a pas changé, ça reste tout le temps le camping, mais très convivial, très respectueux, très au calme. Et depuis 7 ans, rien n'a changé, et on espère rester encore quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada